Salut les amis c'est Feles, on est au cascade des runes, deux runes, à côté de Mende, Mande, je ne sais pas comment on vit, je vais vous montrer, ça convient là, un petit panneau ramos à contoche, non, c'est bien, à défaut il fait ça bien, je le dis, donc là on n'y est pas encore, vous entendez normalement un petit peu le paysage, vous voyez normalement des cascades là, vous voyez surtout le paysage, donc là il est quasi 19h, on va essayer de choper un endroit où dormir, et a priori il y a la route des menhirs, sur 60 km il y a plusieurs menhirs remarquables, je pensais qu'il y avait des menhirs que en Bretagne, en France, j'ai pas spécialement envie de les faire cette fois-ci avec le Falco, les 60 km dans les montagnes, à l'occasion j'y retournerai, déjà un meilleur point de vue, je vous remonte les cascades, salut ! Mes amis c'est toujours fait là, si on est en train de rentrer, ça y est, on y est, une cascade de ruine ! Salut ! C'est très plus heureux des tutos ! Téっと… Bon les amis, c'est FLS, on est toujours samedi 24 juillet 2021. Il faut que je vous explique. Donc là on revient des cascades de runes, à côté de Mande. Juste avant, on avait fait du canoë kayak à l'Evans, et alors la route a duré 1h40 entre l'Evans et la cascade de runes, mais je vous promets ça beaucoup, c'est magnifique, les paysages de dingue. Et donc là je cherchais un spot pour dormir ce soir, et alors je vais vous montrer, je suis tombé là-dessus, la maison, la barrique de l'air, elle s'appelle, tiens, une maison d'Isouly, tout seul, je veux voir, il y a peut-être un bout de terrain. Pouf, j'arrive là-dessus, je vois Gîte de France, je regarde, je vois qu'il y a un numéro, trop bien, j'appelle le numéro, j'explique mon projet de tour de France avec mon chien au gars. Le gars super gentil, il me dit, ouais pas de soucis, là bon là il n'y a personne dans la baraque, je suis un peu loin pour venir vous ouvrir. Mais grosso merdo, vous pouvez planter votre tente ici, ou là, comment vous dire, je ne sais même pas où la mettre. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, magnifique, magnifique. Bon on va installer la tente, le miam miam, et puis salut. Voilà la petite maison des bonheurs, la barrique de l'air, au-dessus des casquettes de rues. Il n'y a pas de main de main, il y a quelque chose que personne d'autre n'a, c'est le monsieur Falco. Il est vrai Falco, il est vraiment le doux. Et les amis, la belle vie, c'est ça. C'est ça le bonheur. Trois ans de plus. C'est là. Trois ans de plus. On va se faire un peu de pâte. Alors il faut savoir, je suis nul en cuisine, je n'ai jamais cuisiné à part de quoi l'utiliser. Donc la dernière fois, j'ai fait l'exploit de louper mes pâtes. Fabuleux. C'est-à-dire que j'ai pris un paquet italien, ou je ne dis pas italien, Google Traduction, enfin il n'y a pas de conseil de prit sans. C'est juste, c'est 11 minutes. Voilà, C'est la côté-là à 11 minutes. Mais il n'y a pas de commande tu fais à quelle température tu mets l'eau et combien de temps, enfin si, le temps c'est 11 minutes, mais enfin bref. J'ai aussi loupé mes pâtes. Donc là, deuxième tentative. Et puis, on verra bien. Hein ? Au pire, j'ai de la soupe. Mais je suis quand même le seul gars qui part en road trip avec sa bite et son couteau et qui est capable de foutre en l'air des pâtes. Alors je les ai quand même mangées, elles n'étaient pas bonnes quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Au moins, on a ça. C'est ça. C'est priceless. Salut les amis. Je sens que ça va être encore une nuit compliquée ça. Oh, va être très dur. Ah, je ne sais pas comment on va faire avec M. Falko, là. J'ai vu de chiquer où est le soleil. Alors le soleil, il est là-bas, on ne l'aura pas. Par contre, demain matin, il devrait se lever vers par là. Et vu qu'on se lève vers 7h30, il devrait être en plein en face. Je vous en dis ça demain matin. Salut. Oula. Le hockey. Bon les amis, je vous explique le topo. Donc la maison d'avant, le hockey, j'avais appelé le propriétaire, mais il dit pas de souci, les locataires ne sont pas là, vous pouvez vous installer. Attends, ok, c'est chiant. Petit poil au moment, je fais la vidéo. Du coup, je m'installe, je fais le manger, je me rends encore de tout. Et là, je vais arrêter. Je vais arriver à une voiture, puis je vois qu'elle commence à appeler en mode, elle me regarde. Je m'approche, je leur dis bonjour. Il y a un problème. On dit, bah ouais, on est locataires, on a loué ici, on ne veut pas de l'un dans le jardin. Je leur explique que j'ai appelé le propriétaire, machin, qui m'a dit oui, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de locataires. Ils me disent, bah justement, j'ai le propriétaire au téléphone. Et le propriétaire, il dit, bah merde, j'ai oublié, ils arrivaient ce soir, je suis désolé. Donc j'ai dû sortir toute la tente, la nourriture, les potes, elles venaient à peine d'être prêtes. Enfin bref. Du coup, j'ai changé d'endroit, j'ai avancé de 400 mètres à peu près, je suis tombé sur un petit hameau où il y a deux maisons. Du coup, j'ai un panorama qui est plutôt pas dégueu non plus, avec en prime des ânes, un magnifique cheval, des vaches au loin, et j'ai toujours la vue de tout à l'heure, juste sur mon lois là, c'est pas grave, une fin en soi, c'est pas une fin en soi, c'est pas un drame, en soi, en tout. Et là, il y a monsieur l'âne. Bonjour monsieur l'âne. Bonjour toi. J'ai du haut de lait, c'est marrant. Oh, ça gratouille. C'est quoi, c'est des mouches ? Oh non, c'est des gros moustiques, non ? C'est des gros moustiques ou c'est des mouches ? Je ne sais pas. Oh, t'es beau tout le monde. T'es beau tout le monde. Tu dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. T'es magnifique. Oh, tu dois être une mémère. Non ? Bon, je ne vais pas faire l'affront de regarder. En tout cas, t'es magnifique. C'est vrai. Oh, il a manqué de merde. Regardez comment elle est belle. Belle créature. Comme ça, je ne me trompe pas. Mais elle a quand même l'air d'être costaude. Je ne sais pas si c'est une femelle qui est pleine. En tout cas, t'es belle. Les animaux, ils m'aiment bien. Je n'ai jamais eu de soucis avec les animaux. Même les chiens pseudo-méchants, quand on me l'annonce, ils me lèchent la main. Les animaux ne sont jamais méchants. C'est les hommes avec les qualis vifs qui les transforment. Ben voilà. Je pense qu'on va quand même pas mal. On est peut-être même mieux, en fait. Ah, c'est vrai, on est mieux. Ben oui. Allez, salut les amis. Monsieur Falco qui découvre bébé Anne, maman Anne et maman cheval. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est l'homme qui m'a murmuré à l'oreille des chevaux. Ils sont inquiets sur les gars et mon toutou. On continue la balade ? Faire lumière. Oh, tire pas gros. Il est tout fou. Il est vraiment juste dessus. C'est la première des 4 ans. On va passer la balade du soir. Les 4 ans. Né, c'est fou. Il y en a, on va être en balade. Regardez-moi. Regardez-moi ce qu'elle est belle. Alors les amis, regardez-moi ce cadre. Il n'y a personne. On entend juste la cloche des vaches. Pour le moment, là, il y a un coucher de soleil derrière. Ce ciel est magnifique. On a passé la journée à faire du kayak dans les gorges de chasse aux sacs. Chasse aux sacs. Et là, voilà le soir. Demain, on va faire du kayak dans les gorges. Et on verra le viadouc. 2000 euros. Voilà. Il faut savoir ce que c'est ces occasions-là, les amis. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas en restant chez vous qu'on se laisse produire. C'est un certain un peu décentré, un peu balisé. pour aller voir ce genre de choses. J'ai qu'une chose à vous dire. Partez voyager, sortez de l'autre zone de confort. Clifiez la vie, il n'en a qu'une. Le reste, vous avez la santé, vous et vos proches. Restent ensemble. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions. En 20 jours, j'en passe de 200 euros et la plupart tu me laissances. Parce qu'on mange, le plan est définit à 240. Ou on mange chez 8 ans, on dorme dans une tente à 30 euros. Vous voyez, à part les activités aussi, je ne suis pas obligé de les faire. Le kayak, j'aurais pu aller dans les lois sur le kayak. Parce que moi, je vais partager l'espérance avec les vacances. Je vous ai dit, à chaque budget, il y a une manière de voyager. En tous les cas, vous pouvez voyager. Donc faites-le. On finit notre balade. Et après, on va se coucher. Parce qu'on a pris rythme du. du soleil le soir et le matin. C'est un très bon rythme. On n'est pas fatigué. Enfin, on dort bien. En tout cas. On est fatigué. C'est sur le cumul. Ce n'est pas lié à l'heure où il est au lever le matin. C'est ça, d'accord. Je suis encore. Moi, les amis, c'est Félès. On est dimanche 25 juillet 2021. Et comme vous, la vue au réveil monsieur Falco, monsieur Falco, on a loupé un peu le réveil. Il est 8 heures là. Il a fait super froid. en attente en altitude. J'ai juste mon petit carré. J'avais la flamme d'aller chercher mon polaire dans la voiture. Donc, voilà. Il a correlotté toute la nuit. Je suis tenu chaud avec le monsieur Falco. du coup, je n'ai pas bien le qu'il a commencé à faire bon avec ses herbes. J'ai redormi. Il a avec nos amis, les ânes. Enfin, les ânes et le cheval. là, il y a des vaches. Juste sur les voyers derrière. Vous n'avez jamais réussi Anything It's not good enough I need perfection I'll give you a chance The things you believe Your aim is too high Oh It's hope that you'll just disappoint So start accepting That feeling's your skin Yeah You'll never fulfill My conscience has been Poisoned Infected by Death broken Through the thoughts Buried in my mind So confidence that now I'm fighting My own self inside I can't see 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 C'est magnifique C'est magnifique Après on a toujours le cadre Il n'a pas changé Magnifique Le beau gosse Oh je suis fatigué C'est magnifique Le ciel 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 Sous-titrage ST' 501